Pourquoi, je, suis, casse-couille ? Ce choix formel radical se base sur un constat simple. Quelle que soit la voix, le timbre, le ton, employé. Je me retrouverai avec des spectateurs qui, en soi, pourraient être intéressés par le propos, mais qui seront revutés par la manière d'être dit. Je prends les références que j'apprécie le plus comme exemple, même hygiène mentale qui pour moi représente le graal du propos explicite qui fait réfléchir. Quand une nouvelle vidéo sort je sais qu'elle va mettre des mots sur des points de vue pertinents. Mais je sais surtout que je vais devoir faire abstraction du ton un peu pompeux. Disons-le grossièrement. Ça ne me dérange pas au final la grande majorité du contenu que je viens chercher sur YouTube est comme ça, parasité par des intonations inutiles. Généralement je trouve ça ridicule. Ce qui fait qu'il y a très peu de chaînes, pour lesquelles je fais l'effort de passer au-dessus. Il y a cette idée dominante que YouTube c'est la nouvelle qu'elle est. Il faudrait qu'on se tape d'un ton faussement journalistique, franchement je comprends pas d'où ça vient. Systématiquement ça me fait penser à ça. Bon t'es déjà en train de rire. A quel moment de ton constatant tire la conclusion qu'une voix robotique serait plus pertinente ? Élargissons le constat, une once de personnalité c'est un pourcentage en moins de spectateurs à qui tu vas parler. Vous savez, ou comprenez sûrement à quel point j'exècre le vlog. Dès que je vois une tête apposée sur un contenu, j'entends ça vous plait, c'est moi qui l'ai fait. Même les rares vlogueurs que j'apprécie. C'est absolument pas pour leur personnalité, encore une fois je fais un effort d'abstraction pour aller chercher les infos, le réel contenu qui m'intéresse derrière le masque. Forcément il y en a avec qui l'abstraction est plus compliqué, d'autres où c'est plus agréable. Là je mets mes exemples, mais c'est fonction de chacun, de sa sensibilité, toujours est-il que pour ce que je cherche à atteindre, mon choix c'est, zéro personnalité. Un peu par principe, je ne reconnais aucune utilité à la propriété intellectuelle, je trouve que ça noie le propos. Mais surtout par choix formel, cette neutralité robotique m'intéresse. Je préfère un spectateur qui se concentre que mille, qui apprécie mon vlog, pour je ne sais quelle facette de l'image. Et là maintenant, je suis pas débile, tu peux critiquer autant que tu veux. C'est vrai, la voie synthétique est un choix de facilité. J'en suis persuadé. Un parti-pris technique efficace se construit en opposition à ce qu'on n'aime pas. Tu veux faire un film, tu regardes les mauvais films et notes tout ce que tu veux pas et que tu vas minutieusement éviter. Ça ne m'empêche pas d'avoir un peu de recul sur la contradiction. Je supprime la personnalité pour potentiellement parler à plus de monde. Mais la robotique de la voie limite mon public. Voilà pourquoi je ne répondrai plus aux commentaires séchant la voie. C'est voulu, c'est un choix de facilité. J'ai déjà dit que mon objectif long terme c'était de pouvoir payer une vraie voix off, qui récite dans le style sur les épaules de Darwin. J'ai déjà dit que mon objectif long terme c'était de pouvoir payer une vraie voix off, qui est une vraie voix off. Je suis allé en haut et je suis allé en haut et je ne suis allé en haut et je suis allé en haut et je suis allé en haut.